Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour les deux cas. Aujourd'hui, je vais vous poster la fameuse vidéo en direct. J'espère qu'on sera nombreux et nombreuses à échanger. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. J'ai eu une vague d'abonnés récemment. Je vais me refaire une petite présentation pour ceux et celles qui n'iront pas dans mes premières vidéos. Comme mon nom l'indique, je m'appelle Imen. Je suis maman de trois enfants. Sur ma chaîne, vous trouverez des recettes, de la cuisine, des routines, du ménage, de l'organisation, parfois des vlogs, des hall courses, etc. Donc, si ce contenu vous intéresse et que vous souhaitez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. C'est totalement gratuit et ça me fera super plaisir. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué, la vidéo qui va suivre, c'est un petit peu de cuisine, du meal prep, donc pour la semaine, pour m'avancer pour les repas de la semaine, puisque je suis en travaux actuellement. Donc là, vous me voyez assez haute, c'est parce que je suis en travaux et que c'est un petit peu désordonné un peu partout. Donc, j'avais déjà fait la première introduction, mais on n'entendait pas bien, donc j'ai décidé de la refaire. Dans la vidéo, il y aura aussi un soin, surtout pour ma fille qui a des rougeurs au niveau de... Elle a des érythèmes fessiers, en fait, et j'en ai profité pour me faire un soin aussi maison, à moi. Et il y aura donc dans les recettes, ça sera surtout de la découpe de légumes, de la cuisson. Je ne vais pas assembler tout maintenant parce que nous, déjà, j'ai peur que ça tourne et on n'est pas adeptes de cuire toutes les viandes et tous les légumes et de laisser ça pendant je ne sais combien de jours au frigo. Je préfère donc faire des cuissons, je ferai des entrées, des accompagnements, peut-être aussi des goûters. Donc, il y aura aussi une petite routine ménage. J'espère que ça va bien m'aider puisque souvent, quand c'est lors du repas, je suis dans le rush, vu qu'il y a des travaux, que je ne peux pas m'arrêter. Je suis dans la peinture ou autre, les enfants au fin, puisque j'ai aussi les trois enfants à la maison depuis un certain temps, pour ceux qui me suivent. Donc, il faut gérer entre tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé cette semaine de m'organiser au niveau des repas pour que j'ai tout à disposition et qu'au moment du repas, je n'ai pas à y passer une heure. Voilà, les amis, je vous laisse découvrir le contenu de la vidéo pour qu'on puisse échanger en direct. Donc, c'est parti. D'abord, je vais commencer par lancer une machine, évidemment la vaisselle et ensuite, on mangera les courses et on commencera à préparer le manger. Sur gelée, j'ai pris des choux-fleurs, des épinards, ils sont à la crème fraîche, mais je n'avais pas vu, sinon je les prends d'habitude nature. Des brocolis, des frites, parce que ça sert toujours. Et moi, je me préférais faire des aliments. Ensuite, en yaourt, j'ai pris des yaourts pâtissiers, comme ça. Des crèmes aux oeufs à la noix de coco. Donc, ceux-là, c'est la première fois que je les vois. D'habitude, c'est des natures. Des riz au lait. Ensuite, en charcuterie, j'ai pris des petites saucisses, des escalopes de poulet, un poulet, du saucisson, des lardons de volage, du jambon de dinde et de poulet. Et des pâtes au fromage, je ferai au cas de fromage. Ça sert toujours. J'ai pris des collins d'Alaska frais, de l'ail épine zèvres, de la feta, du fromage de chèvre, du cœur de lion, du doux crémeux ovale, comme ça. Donc, j'ai pris de la tartiflette, deux boîtes de thon, des fraises, du taboulé, des échalotes, des oignons rouges, des carottes, des poireaux, des pommes de terre rouge, une petite boisson à la fraise pour les enfants, tomates, tomates cerises, bananes, des petites compotes pour ma fille, du yaourt comme ça à la vanille. J'aime bien le mélanger avec des fruits. Crème prêche, des myrtilles, du gruyère râpé. Comme tous les matins, je vais commencer par lancer une machine. D'habitude, j'utilise de la lessive liquide. Mais là, je suis passée aux petites capsules parce que j'en avais eu lors d'une promo. Et du coup, comme j'ai pas mal de stock, j'ai décidé d'utiliser ça. Et en plus, c'est mélangé avec du Lénor. Bon, même si je rajoute des billes de Lénor. J'aime trop l'odeur, mais par contre, j'en mets pas pour la lessive de mon bébé. Je mets juste la lessive le chat. Je mets ni assouplissant, ni pernite. Donc, je vais commencer par nettoyer tous les fruits pour pouvoir les mettre au frigo et les découper pour certains. Comme ça, les enfants pourront se servir tout seuls à l'heure du goûter ou du dessert. Donc, je vais commencer par les fraises, puis les myrtilles. Donc, je les nettoie juste avec un saladier d'eau et du vinaigre pour enlever les saletés et tout ce qui pourrait rester dessus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une fois que j'ai fini de préparer tous les fruits, j'en ai profité pour leur faire une salade de fruits pour le goûter, pour tout à l'heure, auquel j'ai mis juste un filet de jus de citron. Je vais tout placer dans des boîtes et mettre ça au frigo. Et ensuite, je vais m'attaquer au repas du midi. Donc, pour le repas du midi, ce sera des escalopes, donc on aura besoin d'un bouillon de poulet, de volaille, de moutarde, de miel, d'ail en poudre, de briques de crème fraîche, liquide, de poivre, de maïzena, de maïzena et de sel, donc des escalopes de poulet et des lardons. Je vais prendre l'équivalent. Je vais prendre l'équivalent de 2 verres d'eau chaude, auquel je vais mélanger le bouillon de volaille, une cuillère à café de moutarde, ensuite je vais mettre une demi-cuillère environ d'ail en poudre, une pincée de poivre, une bonne cuillère à soupe de miel et environ la moitié de la briquette de crème fraîche liquide. Donc, il n'y aura pas besoin de sel, par contre. Je vais mélanger le tout pour avoir un mélange homogène et ensuite, je vais rajouter une cuillère à soupe de maïzena. Et il faut bien mélanger pour qu'il n'y ait pas de grume. Donc, c'est pour ça qu'il faut que l'eau soit assez chaude, chaude, pas bouillante. Ensuite, je place les escalopes que j'ai nettoyées dans une casserole, enfin dans une poêle plutôt. Et par-dessus, je vais venir mettre les lardons de volaille et le mélange qu'on vient de faire. Donc, il faut que les escalopes soient recouvertes, donc pour bien cuire. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir placer le tout, eh bien, en cuisson sur la plaque, une vingtaine de minutes. Moi, je vais accompagner ça de petits pois, enfin de gros pois plutôt, que je vais faire d'abord revenir dans de l'eau chaude et ensuite à la poêle. Et également de riz. Donc, une fois que les vingt minutes sont passées, on n'oublie pas de mélanger, de retourner les escalopes pour qu'elles soient bien cuites. Je rajoute du gruyère, du persil frais et je vais placer le tout environ dix minutes à 180 en mode grill dans le four. Entre-temps, j'en profite pour faire d'autres choses, donc cuire des oeufs et je vais également cuire le riz pour accompagner le repas du midi. Et je m'avance un maximum pour les repas de la préparation de la semaine en même temps. J'ai écouté les petits pois, je les ai fait revenir à la poêle avec du sel, de l'ail, du poivre, un petit filet d'huile d'olive et un petit peu de persil. Ensuite, j'ai égoutté le riz, j'ai placé les escalopes au four pour qu'elles gratinent un petit peu et ensuite était l'heure du repas pour nous, donc j'ai servi les enfants. C'est pour ça que ça m'a pris pas mal de temps, comme je vous dis, j'ai les enfants avec moi, il faut s'arrêter, il faut s'en occuper. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais m'avancer dans les préparations pour pouvoir être ailleurs en même temps, au niveau des travaux, etc. En tout cas, concernant la recette, c'était super bon, après vous pouvez accompagner ça de haricots verts à la place des petits pois ou de brocolis ou de ce que vous avez, de courgettes, etc. Mais franchement, c'était super bon, n'hésitez pas à le refaire. Voilà ce que ça donne. Après tout ça, je vais reprendre mon meal prep, donc pour m'aider, j'avais pris des légumes congelés, donc c'est déjà coupé. Voilà, je vais faire cuire des haricots verts, des pommes de terre et des choux fleurs en même temps dans le thermomix, puisqu'il y a plusieurs étages. Ça aussi, c'est un gain de temps. Et je vais les placer ensuite dans des tupperwares pour des futures préparations, des futures recettes. Donc les assemblages, je les ferai en fonction de ce que j'aurai envie de faire comme repas. Et au moment même où je le ferai, puisque moi je ne veux pas mettre d'assaisonnement tout de suite pour pas que ça tourne mal. Le but, c'est juste de m'avancer dans mes repas. Ensuite, je vais venir faire mes carottes, donc les éplucher et les découper pour, bah pareil, toujours dans l'optique de gagner du temps, parce que c'est des choses qui prennent le plus de temps en fait. Éplucher, découper, etc. C'est ça qui nous fait perdre un temps fond. Donc là, le fait de faire tout ça en avance et ensuite de les cuire, ça aussi, ça nous fait gagner un temps fond. Moi, j'aurais juste par exemple les carottes à les faire revenir à la poêle avec des épices. Et hop, en 10 minutes, c'est bouclé. Désolée pour ma petite voix, mais je profite de la sieste des enfants pour ne pas avoir trop de bruit derrière. Comme vous avez vu pendant le retour de course au début de la vidéo, on entend pas mal les enfants, donc pas trop le choix. C'est ça aussi la vraie vie de maman. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai refait l'introduction et que j'ai pas du tout la même tenue sur l'introduction et sur le reste de la vidéo, puisqu'on m'entendait pas du tout en fait sur mon introduction. Donc après avoir fini les légumes et les cuissons, je vais passer aux entrées. Donc là, j'avais décidé de faire deux entrées tomates et oignons rouges. C'est une entrée qu'on fait beaucoup au Maroc et que nous, on aime beaucoup et qui se conserve très bien. Et une autre entrée que je ferai par la suite. C'est une entrée qu'on fait. C'est une entrée qu'on fait. Donc j'ai coupé les radis pour faciliter les enfants qui puissent se servir seuls. Et ensuite, je passe à une deuxième entrée. Donc cette salade-là, c'est ma salade préférée, à moi et à ma fille d'ailleurs. Elle est super simple et super bonne, super fraîche, à base de concombre et de feta, avec une petite vinaigrette avec de la crème fraîche dedans. Donc une vinaigrette classique, vinaigre, sel, poivre, ail et crème fraîche. Et franchement, j'aime trop cette salade-là. Donc là, je vais, comme je vous ai dit, la préparer en avance, mais sans mettre d'assaisonnement, comme pour tout le reste. Et ensuite, je vais mettre la feta dedans. Pareil, mais je vais mettre au frigo sans assaisonnement. Franchement, ça m'a vraiment bien servi de tout découper à l'avance. Même les radis, même les fruits, parce que chez moi, ils ont un problème. En fait, par exemple, quand je mets des fruits dans le frigo, ils ne les mangent jamais jusqu'à ce que je fasse une salade de fruits. Quand ils sont coupés, enlevé la peau, nettoyé, etc. Ils la mangent, sinon ils ne mangent pas, quoi. C'est fou. Donc ensuite, je vais passer à la découpe et à la cuisson des poireaux. Pareil, je vais les couper. Ceux-là, par contre, je vais les assaisonner, puisque ça sera pour faire une quiche le jour même. Et donc, du coup, là, je vais les assaisonner. Je vais mettre un petit peu d'échalote à faire revenir. Et ensuite, je vais mettre les poireaux avec du beurre classique, comme pour faire une fondue de poireaux et avec de la crème fraîche à la fin et des épices. Alors, chez moi, ils ne sont pas du tout fans de poireaux. C'est vraiment la chose qu'ils détestent manger, mais en quiche un petit peu trafiquée, ça passe bien. Donc là, je vais juste faire une viande. Préparer, mariner une viande, puisqu'elle sera faite rapidement, pour vous montrer comment je fais pour la marinade. Donc, c'est de la viande hachée, auquel je vais ajouter un oignon râpé. Donc, l'oignon, ça va apporter vraiment un moelleux à la viande. Je sais qu'au Maroc, ils mettent de la graisse, mais ici, ça ne se fait pas trop. Donc, on met un oignon à la place. Ensuite, je vais mettre du poivre. Je vais mettre de l'ail. Si vous avez de l'ail frais, c'est bien aussi. Je vais mettre du piment doux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par du paprika. Du cumin. Donc, c'est très important. Dans la viande hachée, on met du cumin. Et dans la viande blanche, on privilégie le gingembre. Donc, je vais rajouter du curcuma. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, c'est facultatif. Je dis pour celles qui n'ont pas vraiment beaucoup d'épices à la maison. Ensuite, j'ai rajouté une bonne cuillère à soupe de chapelure. Vous pouvez aussi mettre du pain rassis ou trempé dans du lait ou de l'eau à la place, si vous n'avez pas de chapelure. Je vais rajouter un oeuf, de l'huile d'olive, un petit filet et du persil. Ensuite, je vais mélanger le tout. Et la viande va absorber tout ça. Donc, il n'y aura plus du tout. Ça a l'air un peu liquide, mais après, ça ne sera plus du tout avec tout ce mélange-là. Et c'est super bon. Super tendre et moelleux. Et bien sûr, n'oubliez pas d'ajouter le sel. Donc, j'ai fini mes préparations. Donc, ça pourrait ressembler au batch cooking, au meal prep. Bref, donc moi, ce n'est vraiment pas les recettes entières que j'ai décidé de faire. C'est vraiment les accompagnements, ce qui prend le plus de temps. Découper les légumes, les cuirées à la vapeur. Ensuite, les faire revenir, ça prend beaucoup de temps. Ainsi que les fruits, les cruzités et tout ça. Parce qu'on n'aime pas trop la viande réchauffée. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai eu un petit imprévu. Donc, là, les poireaux sont en train de cuire. Et mon petit imprévu, c'est que je n'avais pas assez de boîtes pour conserver tout ça. Je n'ai pas calculé mon coût. Donc, je n'ai pas pu faire mes brocolis et mes épinards. Mais ce n'est pas grave. Franchement, je me suis bien avancée. C'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps. Parce qu'il va être... Ok, là. Donc, il va être 17 heures. J'ai dû commencer. Ça m'a pris peut-être 4 heures. Sauf qu'entre-temps, bien sûr, on a mangé. Il faut que je m'occupe des enfants, etc. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Et je vais ranger tout ça. Bien sûr, je n'ai pas mis les assaisonnements, ni dans les crédités, ni dans les légumes. Ça, je le ferai au moment, par exemple, quand je vais faire revenir les carottes. Je mettrai les épices. Quand je vais faire les crudités, je mettrai la vinaigrette, etc. Que je ferai. Et fruits, parce que certains s'oxydent rapidement. Du coup, j'ai juste mis un filet de citron. De jus de citron. Donc, j'ai fait des carottes. Une partie, ce sera pour... Avec les pommes de terre pour un poulet rôti. Et ce que j'ai coupé en petits dés, ce sera pour une salade composée. Donc, les pommes de terre pour le poulet rôti. J'ai fait des choux-fleurs. Ça sera avec le brocoli et des pommes de terre pour un gratin. Donc, j'ai fait des oeufs. J'ai fait des haricots verts. Donc, ce sera du riz et de la viande hachée. Des steaks. Donc, vous avez vu ce que j'ai préparé pour le midi. Donc, on a déjà mangé. Il ne reste que ça. C'était escalope de poulet au fromage. Avec de la moutarde et du miel. Des lardons. Des petits pois. Et du riz. J'ai fait en entrée. Une salade de tomate avec des oignons rouges. Donc, nous, on aime beaucoup les oignons. Ensuite, j'ai découpé des radis pour que les enfants puissent se servir tout seuls. J'ai fait des concombres avec de la feta. Donc, je n'ai mis aucun assaisonnement. Ça, je le ferai au moment voulu. Pour les desserts, j'ai découpé des fraises. Donc, j'ai lavé les myrtilles. Donc, j'ai découpé les clémentines. Donc, ça va plus vite pour les enfants. Ils peuvent se servir tout seuls. Là, pour le goûter, vu qu'il est 17h, c'est l'heure du goûter, je leur ai fait une salade de fruits. Donc, voilà. Et les poireaux qui sont en train de cuire, ce sera pour une quiche saumon-boursin-poireaux. J'ai aussi fait des muffins à la banane et aux pépites de chocolat. Donc, nous, c'est nos préférés. Franchement, ils sont super bons, super moelleux. Ils se conservent super bien. Donc, je n'ai pas filmé la recette parce que j'ai déjà fait cette recette-là deux, même trois fois, je pense, dans certaines de mes vidéos. Mais je vous mettrai quand même la recette soit dans l'écran, soit en barre d'infos. Parce que franchement, elle est super top. et ils se conservent longtemps. Et ils sont légers. Au pire, vous pouvez la trouver sur Internet. Donc, c'est la recette muffin à la banane sur le site Koukomix. Donc, moi, je les ai faits au Thermomix. Et sauf que j'ai juste rajouté des pépites de chocolat. C'est tout pour un peu plus de gourmandise. Maintenant, je vais ranger tout ça. Il faudra que j'aille acheter des boîtes. Là, je vais utiliser ce que j'ai et mettre du cellophane. Et je vais ranger tout ça parce que l'envers du décor, c'est ça, l'envers du décor. Après, il faut tout ranger, bien sûr. Mais avant ça... Donc, je vous ai montré dans ma dernière vidéo que mon mari m'avait ramené un aloe vera. Et du coup, j'en ai pris quelques branches parce que ma fille, elle est irritée. Enfin, elle a des irritèmes fessiers. Et du coup, j'ai regardé sur Internet. On l'a regardée un petit peu. Apparemment, c'est super bien. Donc, je vais tester ça vu que j'ai essayé la mitosil, la crème de chance de Mustela et rien n'a marqué. Donc, je vais essayer l'aloe vera. Et désolée pour les bruits. C'est la vraie vie de maman. Pour le masque hydratant, j'en ai profité d'avoir enlevé des tiges d'aloe vera pour me faire un petit masque à moi aussi vu que j'ai fait un petit soin pour ma fille. Donc, il vous faut un demi-concombre bio, un yaourt nature et le gel de l'aloe vera. Donc, on va mixer le concombre et ensuite, on va rajouter le yaourt et le gel de l'aloe vera jusqu'à obtenir un mélange homogène. Ensuite, on va l'appliquer sur le visage et le laisser poser 10 minutes avant de le laver à l'eau froide. L'aloe vera, c'est super bon pour la peau et les cheveux. Il existe différentes manières de l'utiliser. Donc, celui-ci, c'est un masque hydratant. Vous pouvez faire un masque purifiant en l'associant à du jus de citron, peau grasse, pour enlever les peaux mortes. Vous pouvez faire un masque anti-âge en l'associant avec de la pulpe de concombre. Et pareil, vous le laissez à jour pendant 30 minutes. Pour l'acné, vous pouvez mélanger le gel d'aloe vera à une cuillère de miel. Ça va avoir un effet cicatrisant pour les traces de boutons, etc. Pour les tâches, vous pouvez l'associer à de l'huile d'olive et du jus de citron. Pour les tâches sur la peau. Donc moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais dû, juste après l'avoir mixé, le concombre, j'aurais dû l'égoutter pour enlever l'excès d'eau. Du coup, ça fait qu'il était super liquide. Il était super liquide et quand je l'ai mis, ma fille, elle a eu peur. Donc j'avais un petit peu de mal à l'appliquer, mais je l'ai mis quand même et ça m'a laissé un petit film gras. Donc je pense que c'est vraiment hydratant. Donc là, place au ménage. Je vais allumer mon petit diffuseur qui me détend, qui me rend zen. Je vais mettre un petit peu d'huile essentielle d'orange parce que j'aime bien cette odeur. Et ensuite, c'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. J'aimerais réorganiser chaque pièce de la maison. Mais bon, ça prend pas mal de temps. Donc chaque chose en son temps. Donc là, j'accroche les chiffons sales. Donc pour qu'ils sèchent. Et ensuite, je les mettra à la machine. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est le genre de vidéo que j'aimerais proposer à l'avenir. Donc avec un petit peu de tout. Du rangement, du nettoyage, des recettes, de la cuisine. des préparations pour la semaine des menus de l'organisation et c'est donc faites pas attention à ma tête entre temps j'ai dû donner le dîner aux enfants les laver leur faire prendre le bain du coup l'humidité vous connaissez dites moi si ce genre de vidéo vous plaît si c'est le cas j'en ferai plus souvent vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu un commentaire ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ceux qui me suivent sur instagram vous aurez vu mes petites stories je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous ciao